Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire des frères Mohamed et Abdelkader Bessam ? Deux grands noms de la région lyonnaise, deux itinéraires en deux épisodes. Mohamed Bessam, le petit frère, c'est une solide réputation de pilote et de braqueur à la voiture bélier. Un important réseau de trafic de cannabis importé par GoFast depuis l'Espagne, une évasion de prison réussie et une peine de 12 ans d'emprisonnement dans sa dernière affaire. Né en août 1976, Mohamed Bessam est originaire de Chassieux, dans la banlieue lyonnaise, entre Brons et Vaud-en-Velin. A l'ombre de son grand frère Abdelkader, d'un an et demi son aîné, Mohamed entre rapidement dans la délinquance. Il commence par de petits larcins, avant de faire ses premières armes, à la fin des années 80, dans les sports rois de l'époque, les braquages et les casses à la voiture bélier. La méthode est même tellement en vogue que la police invente alors un nouveau groupe, le fameux groupe Bélier, une unité spéciale dotée de moyens d'action rapides. Et c'est d'ailleurs ce fameux groupe qui tombe sur Mohamed en 92 après un casse. Interpellé, il est ensuite condamné puis envoyé pour deux ans et demi à la prison d'Eton. A sa sortie, celui qu'on appelle Bébé reprend aussitôt les affaires, mais se fait serrer à peine un an plus tard et il retourne au placard pour trois ans. Mais cette fois, c'est un tournant pour Mohamed Bessam. Parmi les autres détenus, il ébauche de nouveaux plans. Les casses et les braquages n'ont plus la cote. Le stup représente au milieu des années 90 le nouvel Eldorado pour les Caïds Lyonnais. Une filière qui n'échappe pas au flair de Bessam. C'est donc tout naturellement que dès sa sortie à 23 ans, Mohamed se lance dans ses premiers gofastes, aux alentours de 1999. Pour s'approvisionner, le jeune de Chassieux se met en relation avec Mohamed Bouarfa, un caïd de voies en velin déjà bien implanté. Ce dernier a tout un réseau de construits entre le Maroc, l'Espagne et la France. Bessam n'a plus qu'à mettre des billes dans l'affaire et se lancer dans les gofastes. Ces convois à très grande vitesse qui commencent à être mis en place. Encore rare, au début des années 90, la méthode devient tendance. Les trafiquants utilisent 2 à 3 véhicules en file indienne. A quelques kilomètres à l'avant, l'éclaireuse qui repère les éventuels dispositifs policiers et prévient les autres. En retrait, la porteuse qui transporte la marchandise. Et la suiveuse ou balayeuse, plus à l'arrière encore, pour prévenir les tentatives de filature ou de poursuite. Le trajet se fait par autoroute, avec des voitures de grosses cylindrées, souvent volées. Rapidement, les allers-retours de Mohamed entre la Catalogne et la région lyonnaise permettent d'arroser le trafic de centaines de kilos de cannabis. Un business très lucratif, puisqu'on estime qu'une dizaine d'allers-retours par an permettrait à l'organisateur du réseau de gagner un peu plus de 400 000 euros. En quelques années, Mohamed devient un de ceux qui comptent le plus dans le réseau. Rapidité, fiabilité, Mohamed ne commet aucun impair. Pourtant, comme souvent, la réussite dans ce milieu attire inévitablement les ennuis. En octobre 2003, la section de recherche de Lyon apprend le passage d'un convoi. Elle organise un barrage à la frontière franco-espagnole. Mohamed est au volant de l'ouvreuse, la voiture censée repérer ce genre de problème. Aux commandes d'une Porsche de grosses cylindrées, il n'hésite pas à tenter de forcer le barrage en fonçant sur les gendarmes. Mais c'est un échec, et tout le convoi est arrêté, et 243 kilos de chutes sont saisis. Mohamed est placé en détention provisoire à Perpignan. Puis un an plus tard, il est transféré à Aéton, en Savoie, en attendant son procès. Mais Mohamed n'a pas dit son dernier mot. Aidé par des complices à l'extérieur, le 10 décembre 2005, Bessam réussit une évasion spectaculaire par hélicoptère, et emmène avec lui deux autres détenus, un autre stupeux et un braqueur corse. Les barrages de la gendarmerie mis en place n'ont pas permis de retrouver les trois évadés de la prison des coups. Les trois hommes parviennent à s'évanouir dans la nature. Mohamed part aussitôt en Espagne sous de faux papiers, mais se fait reprendre deux mois plus tard. Bessam est cette fois incarcéré dans la centrale la plus sécurisée de France, Moulin-sur-Eyser, en Auvergne. Sa condamnation, en 2006, un an plus tard, est exemplaire. Neuf ans pour trafic, puis six ans pour son évasion. 5 ans plus tard, en 2011, Bessam bénéficie d'un aménagement de peine et d'une sortie en conditionnel. Il emménage près de Grenoble, et ici, l'histoire devient assez louche. Bébé reprendrait les affaires, mais là encore, les policiers le gardent à l'œil, et repèrent rapidement des mouvements suspects. Bessam s'apprêterait à remonter un go-fast. Il serait en contact avec un dénommé Habibka, dit le gitan, pour une très grosse cargaison. En juin 2012, la PJ de Grenoble apprend l'organisation de ce nouveau go-fast. Délation indique, dans cette affaire, le voile ne sera jamais tout à fait levé, même si des éléments laissent penser fortement que Bessam a été piégé. Le 20 juin, un dispositif associant la PJ, l'antiganglionais et le RAID, intercepte un convoi de plus de 600 kg de cannabis. Bessam est au volant de l'ouvreuse. Il sera condamné une première fois à 10 ans, puis à 12 ans en appel. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada